salut tout le monde alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur prison architecte sur une de vos prisons aujourd'hui ça va être le tour de mathieu moreau de me va envoyer sa prison sa prison s'appelle prison alpha 1.0 tout sobrement voilà donc il me dit que c'est une grande prison ultra sécurisé ta mission si tu l'acceptes est de t'évader avec trois camarades le tout sans utiliser le briquet parce qu'il dit que c'est trop facile d'utiliser le briquet donc voilà on va essayer de faire ça en sachant que j'aime beaucoup utiliser le briquet c'est mon petit péché mignon alors ah ok donc on arrive à droite d'accord donc comme d'habitude j'ai pas encore testé la prison je sais pas du tout ce que ça donne je sais pas comment les construites je vois ici on est un petit peu en overload on est presque à fond je vais rapprocher mon clavier parce que ça ira mieux voilà alors on va accélérer le temps je rappelle comme d'habitude mais ça vous le savez que pour m'envoyer votre prison pour que je puisse tenter une évasion sur celle ci il suffit de m'envoyer un petit mail avec votre prison jointe à l'intérieur à l'adresse donc qui s'affiche donc sur sur l'écran benoît vidéo avec un s arrobase yahoo.fr vous mettez donc le nom de la prison votre pseudo et une petite description de votre prison pour que je puisse faire une présentation comme ici je suis en train de le faire et puis comme ça moi je pourrais essayer de m'évader alors si vous mettez une contrainte mettez en enfin vous pouvez mettre un truc assez compliqué mais bon faudrait que le but est que j'arrive à m'évader bon après si c'est trop dur je vais anticiper un je ferai à ma manière donc là alors on va regarder un petit peu comment les construites sa prison donc on voit donc la route avec de chaque côté construit la salle d'admission donc j'ai pas le droit d'aller donc là je pourrais d'aller j'ai le droit d'aller nulle part pour l'instant c'est vrai que c'est pas bête de mettre les trucs à l'extérieur moi je le faisais jamais je le mettais toujours dans une pièce vrai qu'on s'en fout s'il pleut dessus d'ailleurs il pleut même pas dans ce jeu donc voilà alors on a la salle de liberté conditionnelle le chenil une salle de classe salle de voix de classe ici toute cette zone j'ai pas le droit d'aller parce que c'est les risques élevés et pour aller dans les risques normaux donc le gardien est obligé de m'amener de faire passer par là je crois que vous êtes nombreux à faire ça comme ici en bas on voit déjà j'ai une super place de cellules donc la nickel donc je pense que l'on pourra tenter l'évasion par par tunnel ne sera pas mal ouais alors après si vous m'envoyez votre prison essayez de pas trop mettre des heures de cellules parce que va forcément je peux rien faire pendant les heures de cellules c'est un peu peut pas dire nul mais c'est chiant quoi si je peux pas sortir de la cellule forcément on ne peut pas aller chercher des outils donc je peux pas m'évader ce serait la solution ultime d'ailleurs encore faire de dos allez on peut sortir donc on va faire la petite présentation donc là je suis tout en haut j'ai turner qui me regarde mais attend copain j'ai pas encore encore rien fait on va essayer de se prendre déjà un point on va voir s'il ya du gardien j'arrête le combat j'ai gagné un petit point c'est nickel il y en a qui dorment encore alors j'ai pas vu énormément de garde pour l'instant donc donc c'est ce que je disais ici c'est apparemment vous êtes nombreux à faire laisser l'isolement ici juste en dessous ce n'est pas bête c'est pas bête du tout par par contre ça fait un petit peu mal aux yeux quand je bouge donc ici voilà d'accord donc là c'est des blocs de cellules classique ici un couloir on sait pas trop pourquoi peut-être pour mettre les chiens je sais pas trop ici tu n'as pas terminé de faire les cellules ok les douches alors je pense qu'elles sont un peu petites par rapport au nombre de personnes que tu as on va accélérer un petit peu le temps pour faire le tour donc salle commune la buanderie d'accord ici j'ai une infirmerie et d'accord j'ai le droit d'aller par là on va reprendre par l'entrée ici c'est bon donc là j'ai pas le droit d'aller le bureau du directeur il se trouve ici ici salle de liberté conditionnelle avec le chenil ouais pas d'automatisation de porte alors si je descends salle de parole où j'ai pas le droit d'aller le parloir alors je sais pas si tu en as fait plusieurs mais si tu as fait un par un parloir pour pour tout le monde le même sache que c'est pas bien parce qu'il n'y a personne qui peut y aller sinon on a une deuxième infirmerie avec oula j'ai pas le droit d'aller une cantoche pour les risques élevés à mon avis ça c'est leur secteur et moi je peux peut-être aller par là on a ici une grande chapelle donc là pareil on peut avoir que 20 personnes à la fois on t'en a peut-être mis beaucoup ok bon ici voilà ensuite je repasse dans mon secteur donc c'est ça donc j'ai mon parloir donc c'est bien ce que je disais donc je vais pas prendre mon briquet comme j'aurais fait d'habitude tu l'as interdit et t'inquiète pas si je veux mettre le feu je mettrai le feu mais j'ai déjà fait le tour de la prison non en fait c'est de l'autre côté de la rue je peux pas y aller je peux pas y aller je sais pas ce que c'est c'est pour risque élevé ou autre et tu m'as demandé donc avec trois copains aussi de faux je me fasse des copains alors pour me faire des copains ce sera bien simple je vais demander à ce qu'on m'ouvre déjà ici on va regarder un petit peu la cour comment les faites d'accord c'est comme ça ok et les salles de sécurité tout ça les salles de sécurité j'ai rien vu je sais pas où c'est les salles de sécurité assis armurie il a d'accord ça c'est pas mal avec un mec dedans ok d'accord bon on va essayer de gagner un petit peu de points le bol lui montre on va laisser l'eau lui est là ça c'est ma cellule je vais ralentir le temps un peu on donne un coup de frappe on attend un petit peu hop j'arrête le combat voilà deux points sur pas de gardien non on va les casser un peu là alors voilà j'arrête le combat j'ai trois points je peux peut-être le faire un petit peu encore un pack on entend même pas ploup ploup dans l'oreille on va casser un peu non on va casser ça encore un voilà cinq points oh voilà j'ai arrêté parce que lui arrive j'ai rien fait pour moi je n'ai rien fait est ce que lui ce serait peut-être pas paul swaton allez on va se prendre un petit paul swaton soit c'est mon ami paul mon petit polo et toi red man mark red man tu vas être mon ami aussi vous coûte combien tu coûte deux points et bien ici et bien ici attendre t'es mon copain toi hop j'ai joué deux deux copains avec deux points donc là on a une patrouille faudrait que je casse encore quelques trucs par contre si j'ai des copains balle et copain tant que les renvoyer un petit peu je vais essayer de me gagner du point tout seul alors c'est l'heure de cellule bon bah voir que je rentre dans ma cellule lui vient venir me mettre dans la cellule avait c'est bon je suis dans ma cellule t'inquiète t'inquiète je ne suis là ah oui mais j'y suis c'est bon tu n'as pas compris et plus de quatre points lui je vais le bloquer là il va se faire appeler arthur donc là ils sont mis dans leur truc à basse et dodo bon bah on va faire dodo hop on fait du dodo voilà donc c'est la nuit il faut des gardiens je sais pas si on est tranquille juste être un coup j'arrête le combat voilà ça je gagne un petit peu de points tant qu'à tant qu'à personne personne toujours je suis toujours continue à taper un petit peu donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de gardiens dans cette en cette prison donc ce sera bien pour moi on peut être que bénéfique et on se prend encore un point voilà on va faire dodo hop voilà on remet le jeu à vitesse normale alors du coup il va falloir que je fasse un petit peu de grabuge parce qu'il faut toujours un collègue ça coûte 5 points ah bah lui il coûte 5 points mais c'est déjà un instigateur ouais non vas-y je vais peut-être appeler mes copains et on peut-être essayer d'attaquer des mecs déjà alors je les appelle voilà on va essayer de se trouver une patrouille armée on va essayer de lui piquer son arme lui par exemple il n'a pas un autre qui serait plus isolé non lui en patrouille de ce qui serait bien ce serait que ouais on n'est pas beaucoup autour pour que je bats pour que ce soit plus facile en fait un le but de serait de pouvoir tuer déjà des gardes comme ça il y en aura moins et ça ferait du point alors viendez les copains là lui donc il remonte donc c'est pas la peine on se trouvait quelqu'un d'autre l'armée et l'atelier se trouve l'atelier d'ailleurs j'ai pas vu j'ai pas vu où se trouvait l'atelier le parloi non mais j'ai rien t'inquiète tu peux fouiller go mon loulou vas-y mon loulou tu peux me fouiller buanderie salle commune bah n'a pas mis d'atelier d'accord et la pression à moins que je sois aveugle mais après j'ai pas vu bon c'est pas grave on va la compta j'ai peur d'aller non plus à 100 ateliers c'est chaude comment veux-tu que je creuse mot mon tunnel à l'est il n'y a pas un mec l'année d'une petite sauvegarde si garde garde armée là non il ya personne qui veut se faire casser la gueule j'ai envie de d'avoir du fusil à pompe moi j'aime bien le fusil à pompe il ya de la fouille est ce que j'ai l'impression que tu as fait en fonction de l'heure j'ai l'impression que t'as mis tes gardiens en fonction de l'heure parce que là je vois plus mes gardes armées ayana est là est-ce qu'on le bouillent bouillèverait pas lui parce que lui il est chiant à bien là il descend du coup ça s'éloigne bam voilà il m'a tué mes deux copains il m'a déjà tué mes deux copains ben non mais c'est nul attend n'importe quoi ici attends bon et deux heures seulement ça va mais du coup faut que j'aurai pu le parier ça j'en étais sûr qu'il allait faire ça les mecs putain bon ben je vais me reprendre du point parce que du coup ça va me coûter plus cher pour pour avoir des mecs pour avoir des copains on va y voir ça on va essayer de trouver quelqu'un de bien je voudrais juste quelqu'un de bien quelqu'un de bien bon alors on va les voir dans le réfectoire normalement ils sont tous là Nash 4 points tu coûtes putain l'intérêt d'être bon toi hein Nash t'es plutôt Nash ou quoi ? tac bon les deux lui on va les enlever ça sert à rien et du coup ah deux points vas-y je te prends toi t'as l'air d'être nul voilà tac et je me prends encore un copain il me reste qu'un point merde il me reste qu'un point en dessous ouah il est du monde alors c'est l'heure de la cour je vais les renvoyer à la maison je vais aller me chercher du point t'as lui il tient son arme je vais y est shogun bon lui il va arriver donc je pourrais pas taper j'ai l'impression que c'est un peu aveugle les mecs parce que d'habitude dans d'autres prisons ils me voient et ils viennent alors je sais pas je sais pas pourquoi c'est lié salut l'ami ça va on va attendre qu'ils sortent de l'écran quand même bah tu vois gars il vient même pas il faut gagner du point comme ça hein c'est un peu con mais voilà parce que là il me faut du point excuse moi Turner je viens de casser ton lit alors je te laisse tranquille pas en lit tout le monde fait ce qu'il veut je vais les casser là un peu on va se débrouiller avec ça ouais mais du coup s'il n'y a pas d'atelier comment veux-tu que je creuse mon tunnel il me faut encore un copain d'ailleurs et toi là tu veux pas être mon copain 6 points tu coûtes c'était membre de gang mais qui est membre de gang dit que t'as pas t'as rien de spécial en fait toi un mec qui est fort là 5 points écoute il n'y a personne qui est bien là ah j'ai vu quelque chose j'ai vu quelque chose instigateur c'est qui qui est instigateur Garrett 9 points merde j'ai pas assez j'aurais bien pris lui ou j'ai cassé encore des trucs je veux dire c'est un peu nul à voir ça je vous l'avoue ah non il m'a vu bon c'est la sanction on accélère le temps tu peux ben non c'est nouveau ça bon allez on passe la sanction encore bon 9 points euh j'aurais voulu mais la il est il passe à travers le mur comme ça travail ouais d'accord vas-y casse toi regarde il y a quelqu'un hop casser le lit voilà allez 10 points 10 points je peux me prendre un mec qui est pas mal lui c'est déjà mon copain là 4 points il vaut 5 points il me faut un mec bien ouais regarde je vais te fouiller mais j'ai rien sur moi et je peux rien avoir résistant mortel résistant mortel résistant mortel you you laisse moi passer il y a un résistant mortel allez fais pas chier oh putain j'ai vu un résistant mortel vas-y ramène moi ma cellule putain ah ouais bah faut en faire dodo ça c'est chiant ça le truc de la cellule hop on fait dodo on fait encore dodo voilà tac tac hop c'est bon dehors allez vite on se dépêche il faut un résistant mortel ah c'est qui c'est toi 6 points vas-y je te prends voilà nickel comme ça j'ai déjà un mec un peu fort euh bon alors au niveau de la stratégie de sortie vas-y je te laisse aller faire ce que tu veux alors j'ai pas le rubriqué mais j'ai pas j'ai pas trouvé l'atelier donc je pourrais pas avoir d'arme ou d'outil pour pouvoir creuser ouvrez moi s'il vous plaît merci ah il y a un baston ici pas de mission salle de repos bah non il y a vraiment il y a rien là où est-ce que t'as mis ça je suis sûr que tu l'as mis de l'autre côté ou bien peut-être t'en as pas mis du tout mais sans ça que veux-tu que je fasse hein que veux-tu que je fasse bon il me reste 4 points peut-être me prendre un mortel et un instigateur comme ça et du coup qu'est-ce que tu veux que je pique ah oui si peut-être mes docks ah des ciseaux bien on va essayer de faire une attaque aux ciseaux mais les mecs ils vont encore mourir aussi oh tu vas prendre des ciseaux aussi on va tous se prendre une paire de ciseaux pour attaquer même les bureaux on n'a pas accès voilà tac voilà donc faut pas qu'on passe dans les portiques de sécurité sinon on va se faire carotte donc on va aller par là qu'est-ce qu'on peut attaquer on a l'armurie qui est là oh putain ça va ouvrir ça va ouvrir on va attendre qu'ils ouvrent et on peut rentrer comme ça attends euh ouais regarde il va venir ouvrir moi je vais bloquer la porte merde je suis fouillé oh lolo mais tu m'as pas vu tout à l'heure que je suis passé bah ouais et voilà bah 2h de zonzon putain que des cons allez vite on va retourner là-bas pêche-toi allez marche vite j'appelle les camarades pour qu'ils sortent lui une fois qu'ils sortent de l'armurerie je vais bloquer la porte et puis on va pouvoir rentrer comme on veut voilà ils sont tous avec leur pire de ciseaux tu veux pas sortir un peu ? vas-y toi le jardinier rentre dedans demande à ce que tu rentres dedans s'il te plaît ah c'est bien allez c'est bon on va prendre les clés on va prendre des clés j'ai dit merde je suis inconscient alors qu'est-ce qu'il s'est passé là un petit peu 44h bon c'est con j'avais les clés j'aurais pu sortir ah là là je suis passé en en rouge j'ai changé de secteur de toute façon je pouvais pas creuser donc au moins on va visiter un autre secteur ils sont en train de tout arranger allez on va passer à la sanction on a gagné du point c'est pas mal encore mieux encore mieux les copains bon par contre mes copains moi lui il est passé au rouge aussi nickel et au moins ils sont pas morts donc là je suis content alors je vous fais visiter le quartier des risques élevés voilà on a un petit quartier plutôt pas mal qu'un on a une douche le magasin ok toujours pareil on a les cellules comme d'habitude aussi bah ouais bon en fait j'ai juste accès ici on a toujours pas de cellules d'atelier on a toujours pas d'atelier et donc du coup est-ce que moi j'ai le droit d'aller en haut du coup j'ai pas le droit d'aller en haut d'accord là j'ai pas le droit de passer donc si mes copains je les fais venir ils vont se faire carotte par contre il y a toujours l'arsenal qui est en haut il faut que j'y aille que même parce que là du coup je peux pas m'évader et par la grande porte bah si j'ai pas d'armes je peux pas faire grand chose alors je vais dépenser quelques points que j'ai avec moi dans un bilbagareur je vais mettre tous des résistants là tac tac des footers de merde hop hop voilà euh on peut courir vite ouais on va mettre du fort aussi voilà on peut tuer en un seul coup c'est vraiment des footers de merde on va faire des footers de merde on va essayer de faire un truc dans le genre il faudrait que j'arrive à remonter moi il faudrait que j'arrive à remonter il faudrait que je pique déjà une paire de ciseaux par exemple pour pouvoir taper on a du poison de la seringue et une paire de ciseaux voilà donc on a ça il faudrait que mes amis ils fassent tout autant qui est où ? ah il est en cours d'accord toi t'es en cours et toi t'es là d'accord je sais pas comment on fait pour faire appliquer un seul mec à la fois allez vas-y aller chercher une paire de ciseaux voilà oh putain je suis en zonzon encore j'ai été détecté ouais bah c'est nul ça allez on va le passer rapidement une heure on s'en fout allez on passe même comme ça on est des choux on est des choux hop on se dépêche on traverse tout hop 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 viens hop 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 voilà on va chercher le traditionnel paire de ciseaux je trouve ici voilà et on va essayer de non oh là là c'est chiant la cellule j'allais attaquer là je vais te fouiller du coup voilà allez re deux heures hop putain on fait dodo on fait encore dodo allez c'est reparti donc je disais que je courais très vite est-ce que je peux faire comme ça non bon je fais pour appeler que lui ah je suis voilà viens tu vas prendre une arme aussi tu vas prendre une paire de ciseaux on va l'attaquer à deux déjà il n'y a rien ah si il a on va le dire voilà mon camarade il est où voilà iso tac voilà ici c'est bon allez viens avec moi on va se préparer à faire une attaque on va appeler tous les copains on va essayer de faire une attaque avec un garde qui ouvre la porte hop allez on se dépêche oh là là j'ai été oh putain je n'ai pas fait grand chose inconscient tu avais une paire de ciseaux elle a même pas déclenché bon par contre pour les tasers il n'y a pas un truc résistant on peut rester au taser oh je me le prends déjà bon comment on va pouvoir s'évader de cette prison je ne pourrais pas creuser il me faut un outil pour creuser parce que par la grande porte à moins d'avoir des armes des armes ou des outils il faudrait je ne vois pas trop comment je pourrais ou après tu m'as interdit de foutre le feu donc si vraiment je n'arrive pas on mettra le feu quand même parce que pourquoi je n'aurai pas le droit de mettre le feu je peux aller dans la cantine dans la cuisine d'accord ok tu ne l'as pas verrouillé pourquoi pas on va se prendre des couteaux on va se prendre des couteaux toi tu vas prendre un couteau aussi on va continuer de l'attaquer pourquoi on peut peut-être creuser à la cuillère bon on va faire on va essayer de faire une attaque au couteau voilà et si ça marche pas on essaiera de creuser un tunnel avec une cuillère ça peut peut-être marcher ah ouais merde un truc ça va sonner aussi on va se dépêcher avant qu'on nous attaque et qu'on nous attrape également on va demander à ce qu'on nous ouvre ici ah bâtard il m'a eu je ne pensais pas qu'elle allait venir me fouiller sinon j'allais passer par la grande porte deux heures ça va deux heures aussi on va passer la sanction le feu c'est pas mal quand même parce qu'on peut couper les capes électriques avec le feu et comme ça les portiques ils fonctionnent plus ici j'appelle tous mes copains parce qu'ils vont venir dans la zone des rouges ils vont se faire carotte allez je veux aller chercher un couteau bien est-ce qu'on essayerait alors ben l'attaque au couteau on ne l'a pas encore fait on va essayer de le faire il me faut un couteau il n'y a pas de couteau là il n'y a pas de couteau là s'il te plaît vas-y prends un couteau là putain il n'y en a pas une fourchette on ne peut pas attaquer à la fourchette voilà couteau allez lui on va lui mettre un couteau aussi tac on va prendre un contrôle on va dire un couteau et le dernier un couteau encore s'il te plaît un petit couteau petit couteau on a pas vu le bas ce que c'était c'est quoi une cuillère couteau hop allez on y va les copains allez on l'attaque on l'attaque on l'attaque allez viens allez viens les amis on y va bata et lui et lui ah d'accord il faut tout ce bon on s'est fait un peu de points j'avais les clés eh d'accord ah merde putain j'ai cru qu'elle allait me laisser les clés non je suis fouillé voilà je suis fouillé viens trouver les clefs ok euh ouais bon on va passer à la sanction et ce que je vais faire on va essayer de creuser on va creuser un tunnel avec une petite cuillère le creusage de la cuillère allez on va se chercher de quoi creuser ah tous mes copains sont dans les rouges maintenant d'accord maudit quel un parloir non il y aura rien là il y a quoi alors qu'on peut prendre il n'y a pas d'outil pour creuser non il n'y a pas d'outil pour creuser je veux sortir ça marche pas vite je trouve allez on va se chercher une cuillère eux ils sont coincés là eh j'ai encore Curtis là un copain d'un épisode précédent alors il me faut un outil de creusage oh la fourchette non oh la cuillère non je ne connais pas je ne sais pas c'est quoi le mieux si c'est la fourchette ou la cuillère creuser bon il n'y a pas grand chose là une cuillère tac allez toi tu vas te prendre un outil aussi on va prendre une fourchette pour le coup le gang du réfectoire on est trop le gang du réfectoire nous hop allez et toi il n'y a pas une cuillère encore s'il te plaît j'aurais aimé avoir une cuillère une cuillère tac voilà allez on va essayer de sortir voilà on va attendre que ça sonne pour pouvoir passer non oh putain ils font chier avec ces cellules putain on a le temps de rien faire allez vas-y amène moi ma cellule fouille moi enlève moi ma cuillère vas-y regarde mes copains ils me suivent bah on passe la sanction peut-être que lui il se rend pas oh là là que c'est chiant bon bah on recommence attends reviens ici toi turner toi tu vas commencer à creuser pour planquer la contrebande vas-y planque là vas-y tu peux te casser moi je reprends mon mec hop bon c'est le tunnel creuser à la fourchette finalement on sera peut-être pas le coeur sera à la fourchette allez hop voilà on est dehors tac il n'y a plus qu'à aller chercher hop ça je le cache dans mon tunnel j'attends un petit peu j'hésite je sors c'est bon c'est bon il n'y a rien il n'y a rien nickel il n'y a rien qu'est-ce que tu as vu on va appeler tous mes copains hé les copains venez voir j'ai fait un trou remet water il manque quelqu'un il manque la votre heure allez viens c'est bon le mec il se casse allez viens des les copains ils sont sortis bah viens pourquoi ils ne rentrent pas vas-y c'est bon il y a un tunnel de creuset putain c'est tout buggy encore ils sont au travail allez viens des les copains putain il y a encore lui qui est là casse toi il y a où le dernier allez viens dépêche toi viens on rentre là regarde tu vois tu mets deux sur le water tu fais genre tu fais copains hop tu rentres dedans putain mais ils rentrent même pas les mecs et voilà et voilà bon j'ai buggy encore moi je dirais je suis dehors là je m'en fous je le recreuse allez on va prendre un autre mec on va chercher encore un truc et on va refaire et si ça marche pas je vais m'énerver je vais foutre le feu allez on va se prendre un outil allez une fourchette c'est pas grave il faut que la fourchette avec une fourchette c'est suffisant on va prendre deux même alors vu qu'une c'est suffisant voilà hop c'est bon allez faut qu'on m'ouvre ici s'il te plaît allez on m'ouvre allez hop on sort viens 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 dépêche toi j'ai esquivé allez allez non mais il m'énerve non mais il m'énerve il tourne toujours devant ma cellule je suis pas d'accord et on passe la sanction je vais me reprendre mon contrôle de moi même bah non il y a encore reloj putain bon et tu crois que par le tunnel je vais savoir que faire ou pas j'arrive pas à contrôler mon bonhomme il faudrait péter ces machins là je suis poursuivi au secours oh j'ai été eu j'ai été eu bon toi tu vas chercher des trous creusés il y a du taser il y a du taser oh putain les tasers ils font chier avec leur taser j'ai tenté j'ai tenté putain il y a inconscient plus seulement allez hop on ressort allez copains venez avec moi ça fait déjà bientôt 40 minutes bon si dans cette tentative j'arrive pas on va dire que j'ai réussi parce que j'ai réussi à creuser mon tunnel donc si j'y arrive pas bah on va foutre le dawa parce que là y'en a marre tac nash on va te sacrifier allez hop viens oh putain je reprends mon contrôle de moi-même allez suivez moi oh putain qu'est-ce que tu fais c'est moi aussi je suis suivi bon ah bah regarde hein ce serait peut-être pas un message ça hein allez on passe encore la sanction bon on va dire que j'ai réussi à creuser le tunnel parce que je l'ai creusé donc en toute logique je dois pouvoir sortir si j'ai réussi à faire mon tunnel non je sais pas ce que vous en pensez là enfin j'ai beau demander en fait c'est pas en direct donc vous n'avez pas pouvoir répondre mais bon c'est toujours pareil ouais bah je crois qu'on va faire on va faire l'histoire du feu et puis c'est tout rien de tel qu'un bon feu tu vois que le feu c'est la vie allez hop prends ça allez ouvre moi mais qu'est-ce que tu fais encore oh la 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 qu'est-ce que ça m'énerve non bah c'est tout allez on fout le feu je suis désolé t'avais dit pas de feu on va foutre le feu quand même on va considérer que j'ai réussi à m'évader par le tunnel parce qu'il y a le bug du tunnel donc j'ai fait mon tunnel mais je peux pas sortir du tunnel alors je sais pas et il doit y avoir un truc si vous savez d'ailleurs pourquoi ça bug vous pouvez me le dire dans les commentaires je suis ravi de l'apprendre à son champ aussi que j'avais des copains donc normalement mes copains ils peuvent finir le tunnel ils peuvent ouvrir le tunnel vers l'extérieur donc je sais pas pourquoi ça n'a pas marché donc bah faut dites moi et là comme je m'énerve je vais aller foutre le feu et puis c'est tout faut toujours terminer par un incendie et ensuite on terminera à moins qu'on casse la gueule mais non ah ouais merde c'est dodo avec le dodo le dodo allez venez les copains hop on va péter la gueule à des gueules allez on pète la gueule lui j'ai plus personne déjà ah bah non oh j'étais rapide et eux ils se rendent bon allez cette fois c'est fini bon ta prison elle a quand même une bonne sécurité mais c'est vrai que sans le briquet ça me paraît compromis puisqu'on n'a pas de on n'a pas l'atelier déjà je sais pas où il est alors un petit briquet j'ai appelé mes copains je vais leur donner les briquets aussi peut-être quoi que non même pas je ne suis pas obligé de leur donner un briquet ah bah ils sont là allez hop tac on va leur donner euh on ne va pas on ne trouve pas hop on va sortir que cette fois ça suffit je vais te montrer ce que c'est que de s'énerver alors on va se mettre bien loin comme d'habitude admettons si on brûlait ici on brûlait là ce serait bien là on va brûler cette porte aussi parce qu'elle fait chier là vite allez on brûle voilà tac tac allez on coup de feu nickel voilà hop on coup de feu à la porte aussi on va mettre le feu ici hop ah bah il y a du poisson le poisson aussi allez je vais les créer dans les bancs du quai hop on prend le poisson allez on va pouvoir sortir je pourrais me vaner par là j'essaie de sortir par la grande porte quand même tac 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 on tape du monde allez ah il s'est évadé le copain lui où là il est là allez on va le faire s'évader hop c'est évadé pour les copains hop lui est évadé il reste plus que Nash je sais pas où il est il est là ouais il y a plein d'évasion hé je peux pas dire que je suis pas sorti avec du monde je vais passer ma sanction et je vais vite m'évader hop merde ça va par là ça va par là ça va par là bon c'est vrai qu'avec le feu c'est trop facile j'avoue mais tu as bien vu que j'ai réussi à faire le tunnel donc ne sois pas triste j'ai tout de même respecté mais bon tu sais très bien qu'il faut que je fasse un petit peu le spectacle pour tout le monde donc tu vois tout le monde vient ici tout le monde va sortir voilà oh il me fait revoir voilà bon je suis sorti avec des copains pas mal de victimes quand même 257.5 jours 20h et 53 minutes donc voilà donc pareil comme d'habitude si vous avez aimé laissez moi des pouces bleus des commentaires partagez la vidéo et n'oubliez pas de m'envoyer aussi votre prison pour que je puisse tester tout ça mettez pas des consignes trop compliquées parce que sinon ça va être trop compliqué faut que je puisse m'évader quand même surtout avec les bugs et surtout si vous savez pourquoi ça bugait dites le moi aussi dans les coms comme ça je pourrais je pourrais rien faire comme ça je serais au courant c'est tout voilà bon ben sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle prison à tester allez salut tout le monde c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501